Hola ! Curé les gars, mais vous avez pas idée à quel point je suis trop contente de vous retrouver ? Je pensais pas que je pourrais, parce que ce matin j'étais actuellement en PLS dans mon lit, j'ai une angine, je me suis dosée au Doliprane, everything is ok, on va faire genre j'ai la même voix que d'habitude, mais je vous jure ce matin j'avais plus de voix, enfin c'est un miracle, je suis trop contente de filmer cette vidéo, de pouvoir la filmer, de plus être en PLS dans mon lit ! Les dernières 24h ont été what the fuck, je suis passée de hyper en forme à hyper malade, à en fait j'ai pris des billets d'avion pour partir quelque part, bref, rejoignez-moi sur Insta pour suivre tout ça, et pour participer du coup au concours de la semaine, c'est un concours pour gagner 10 nuits à Paris, donc il y aura 10 gagnants, donc vous avez 10 fois plus de chances que d'habitude de gagner, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Insta pour participer. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais partager avec vous mon top 10 des applis qui me semblent vraiment nécessaires quand on est étudiant, qui vraiment moi me sont hyper utiles et dont je pourrais plus du tout me passer, donc il y aura peut-être certaines applis que vous connaîtrez déjà et d'autres peut-être pas, bah écoutez c'est parti, on va parler de tout ça ! Première appli c'est la crème de la crème, je pense qu'à force, ou si vous me suivez sur Insta, je vous en parle tout le temps, vous commencez à connaître, c'est l'application Too Good To Go. Je sais que les gens sont un peu mitigés par rapport à cette appli, parce que c'est assez dur de trouver des paniers qui nous correspondent vraiment, d'avoir le côté aussi veggie si on est végétarien, etc. Et c'est dur de trouver le bon panier qui nous fait vraiment nous nourrir à petit prix et éviter le gaspillage, parce qu'en fait si vous connaissez pas Too Good To Go, c'est une appli qui permet de vendre les invendus des supermarchés, des commerçants aux alentours dans notre quartier en fait. Et du coup c'est des paniers qui sont aux alentours des 4-6€, sauf qu'il y a une valeur de genre 12-15, parfois 20 et plus. Et c'est vraiment hyper intéressant quand on est étudiant, et en plus de ça, ça évite le gaspillage, ça permet juste d'éviter que les invendus soient jetés tout simplement. Et quand t'es étudiant, ça te permet vraiment de diminuer le prix de tes courses. Moi vraiment j'ai passé tout mon été à faire des Too Good To Go. Et ce que je veux vraiment dire par rapport à Too Good To Go, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas vraiment utiliser l'application, parce qu'elles savent pas comment ça se passe pour récupérer son panier, ou parce qu'elles ont peur de pas aimer ce qu'il y a l'intérieur du panier, je pense qu'il faut vraiment au début tenter d'essayer plein de paniers différents, chez des commerçants différents, et en fait au fur et à mesure vous allez trouver votre panier où c'est vraiment le bon bail, où vous allez avoir plein de bouffes, que ce soit du sucré, du salé. Moi c'est ce que j'ai fait à Marseille, j'ai trouvé mes commerçants genre pépites, où j'ai même pas besoin de cuisiner, j'arrive 4€, j'ai mon repas pour le soir, le lendemain matin, et le lendemain midi pour 4€, je trouve ça énorme. Je conseille surtout de regarder au niveau des boulangeries, parce qu'en général là vous avez du sucré et du salé, donc vous avez à la fois pour le soir, le midi, tout ça c'est vraiment cool. Il y a aussi plein d'autres petits commerçants, ça dépend vraiment des villes et tout, mais il faut vraiment tester pour trouver son Too Good To Go, et ensuite après ça vous pouvez vraiment faire des économies de fou. Enfin moi je sais que genre je faisais carrément 5-6 Too Good To Go dans la semaine, donc j'en avais genre pour 20-25€ de course dans la semaine, sachant que j'avais pas du tout besoin carrément de cuisiner, parce que c'était déjà un repas qui était préparé du coup par les commerçants, tout ça. Des bons repas sains, équilibrés, j'avais pas besoin de cuisiner, c'était pas cher et ça a évité le gaspillage, enfin vraiment pour moi Too Good To Go c'est la vie. Donc si vous connaissez pas encore l'appli, je vous mettrai un lien en description, c'est pas du tout sponsorisé, mais en tout cas si vous connaissez pas, essayez de un peu vous faire à l'appli. Et pour ceux qui ont peur, qui savent pas trop comment récupérer leur panier, etc., il suffit juste de se présenter à l'accueil du supermarché ou du commerçant, et voilà de montrer du coup sur l'appli qu'on a en panier, et ensuite il suffit de swiper pour le valider, et le commerçant te donne tant de panier en général, il faut penser à porter un tote bag ou des petites tupers. Je trouve que le principe est vraiment hyper chouette, mais si dans votre vie il n'y a pas des Too Good To Go de ouf, il se peut qu'il y ait une seconde appli qui vous soit utile, c'est l'appli Phoenix Anti-Gaspi. Donc là c'est une appli qui fonctionne en fait sous le même principe que Too Good To Go, vous allez même pouvoir voir combien d'économies de CO2 vous allez faire, combien vous allez faire d'économies au niveau argent, etc. Je trouve qu'elle est vraiment super bien faite. D'ailleurs là avec cette appli, j'ai un code de parrainage qui vous permet d'avoir 3€ offerts sur votre première commande si vous l'utilisez je crois. Et là pour le coup avec cette appli, je trouve qu'il y a vachement plus, en tout cas moi à Marseille, plus des primeurs, etc. Et du coup je trouve ça hyper intéressant. Et en fait à chaque fois que je suis venue en me disant ben voilà j'ai un panier Phoenix Anti-Gaspi à récupérer, ils étaient vraiment en mode tant pis si t'as payé genre 4€ ton panier pour une valeur de genre 10€. C'est pas comme Too Good To Go où t'as genre un panier à 4€ d'une valeur de 12€. Là les primeurs ils hésitent pas, ils te donnent mais genre vraiment un max de trucs. Je mettrai les stories que j'avais publiées sur Instagram et c'était impressionnant ce que j'avais pour 3-4€. J'avais des légumes mais genre pour 2 semaines c'était impressionnant. Et je pense que ça avait une valeur de genre 30€, c'était juste que les légumes n'étaient pas en très bon état. Mais on pouvait tout à fait les manger, enfin il y avait zéro souci. Phoenix Anti-Gaspi c'est vraiment plus la démarche pour aider les étudiants, aider ceux qui sont en besoin. Et je trouve l'appli vraiment cool. Donc là aussi vous pouvez trouver avec la carte plein de commerçants, de primeurs, etc. à côté de chez vous. Donc je vous conseille de jeter un peu de ce côté là si vous avez rien de niveau Too Good To Go. Vous pourrez aussi peut-être trouver votre bonheur avec Phoenix Anti-Gaspi. La troisième appli dont je voulais vous parler c'était plus une appli pour économiser de l'argent. C'est une appli qui s'appelle Plum. C'est une appli que j'ai découvert il y a pas très longtemps je crois via une pub sur Youtube ou je sais pas. Et j'en ai entendu parler par des influenceurs anglais, américains je crois. Mais en gros c'est une appli qui te permet de connecter de façon sécurisée ton compte en banque et en gros de évaluer toutes les économies que tu souhaites faire au jour le jour ou dans le mois, dans la semaine, etc. Et de mieux du coup gérer ton argent et de faire des économies. Et ça je pense que c'est vraiment la base quand on est étudiant. C'est tellement hyper important. L'argent ça part super vite. Et je trouve que d'avoir une appli comme ça qui te permet vraiment de visualiser toutes les économies que tu veux faire de façon beaucoup plus poussée que ton propre compte en banque je trouve que ça peut être vraiment super cool. Du coup je vous mettrai de toute façon toutes les applis en barre d'infos si vous voulez aller checker. Mais je pense que ça peut vraiment aider à mieux gérer son argent pour ceux qui ont du mal à se fixer un objectif pour se faire des économies. Là c'est vraiment hyper simplifié. C'est très très bien fait. Et je pense que ça peut être super utile. Quatrième appli dont je voulais vous parler c'est l'appli Air Campus. Je vous en avais parlé il y a un an et plus même. Ça fait hyper longtemps que je collabore avec eux. Pour cette vidéo je collabore pas avec eux mais c'est une appli que j'adore et que je trouve hyper utile. En gros c'est une appli et un site qui référence tous les bons plans qui sont réservés juste aux étudiants. Il y a juste à connecter sa carte d'identité et sa carte mail. Et c'est bon. Et c'est vraiment hyper bien fait. Ça marche aussi pour les lycéens. Et il y a aussi le système de cashback que je trouve vraiment super. Et il y a plein 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 de marques qui sont référencées. Il va même y avoir des petites marques éco-responsables et tout. Donc je trouve le site vraiment super. Je vous mettrai en barre d'infos. Mais ça aussi si vous voulez faire des économies pour votre shopping. A mon avis Air Campus c'est vraiment genre l'indispensable. Ensuite on a l'appli Lydia qu'on utilise tout le temps mais tout le temps en école de commerce. Si vous ne connaissez pas Lydia c'est vraiment trop pratique. En gros c'est une appli qui vous permet de vous faire des virements hyper facilement entre vos potes. Par exemple si vous êtes au bar qu'ils prennent la carte bleue qu'à partir de 10 euros mais que vous vous avez pris genre une pinte à 5 euros bah du coup votre pote va vous dire bah t'inquiète je paye les deux et tu me fais un Lydia de 5 euros. et ça te donne les 5 euros directement et ensuite toi tu peux le transférer sur ton compte. Enfin je trouve le principe hyper pratique hyper cool. Donc si vous ne connaissez pas Lydia encore une fois je mets en barre d'infos. La sixième appli c'est une appli très cool surtout si vous êtes en coloc que vous faites des voyages avec vos potes etc. C'est une appli qui vous permet de répartir en gros tout ce que chacun a payé. C'est pas très clair dit comme ça. Mais en gros ça vous permet de répartir les frais entre tous vos potes. D'égaliser le truc. Donc par exemple si vous êtes en coloc bah vous pouvez vous faire une catégorie frais genre achat de course de frais de ménage ou des choses comme ça et de mieux répartir les frais. Moi c'est ce que je faisais aussi avec mon copain et c'est vraiment hyper utile genre pour l'électricité tout ça et à la fin du mois bah c'est beaucoup plus clair. Voilà je trouve que l'appli est superbe en fait donc si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à aller checker. Et alors si au cours de cette vidéo là vous découvrez des applis que vous ne connaissiez pas qui vous sont vraiment grave utiles n'hésitez pas à mettre un petit like à mettre un petit commentaire pour me dire si vous connaissiez ou pas et à vous abonner. Et on passe à l'autre appli. L'autre appli c'est l'appli qui m'a sauvée quand je suis arrivée à Paris. Je ne la connaissais pas du tout alors que si ça se trouve elle est super connue donc vous allez me dire mais qu'est-ce que tu racles Léna vraiment ? Mais c'est l'appli CityMapper. Je trouve qu'elle est beaucoup plus pratique que tout ce qui est Google Maps ou par exemple l'appli RATP à Paris RTM à Marseille etc. parce qu'en gros c'est une appli qui te permet de vraiment optimiser tes trajets et qui va te mettre en gros tous les trajets possibles mais qui va te tenir au courant de toutes les infos trafics en mode il y a un problème sur cette ligne blablabli blablabla ce qui arrive très souvent à Paris. Et l'appli par exemple va aussi te dire moi c'est ce que je kiffe genre quand tu prends ton métro que tu dois sortir à telle sortie il vaut mieux que tu te places à l'avant ou à l'arrière du métro. Je trouve ça trop trop bien fait enfin vraiment c'est l'appli la plus complète que j'ai trouvé pour me déplacer et je pense que maintenant elle est un peu développée dans toutes les villes donc n'hésitez pas à checker si elle est dans votre ville d'étudiants ou pas mais je pense que ça peut vraiment vous être beaucoup plus utile que l'appli classique de réseau de transport de votre ville ou quoi. L'autre appli dont je voulais vous parler c'est l'appli Welcome Original donc du site Welcome to the Jungle qui est en gros un site qui est réservé aux offres de stages de CDI, d'alternance etc. En majorité pour les étudiants les jeunes diplômés et bien plus et il y a beaucoup surtout de start-up et tout sur le site et ils ont développé en fait une appli où ils regroupent tout plein de conseils de vidéos, de coaching etc. pour les étudiants les jeunes diplômés pour les aider en gros dans la construction de leur parcours je crois qu'il y a une version payante mais vous pouvez déjà accéder à plein de trucs et ça peut vraiment être des tips qui vont vous aider pour trouver votre prochain job votre alternance CDI tout ça tout ça enfin je la trouve vraiment hyper bien faite et hyper inspirante aussi parce que vous avez plein de témoignages tout ça enfin moi j'aime vraiment beaucoup cette appli du coup plus pour un côté développement perso je vous conseille de ouf d'aller la checker parce que je pense que ça pourrait vraiment vous apporter un petit quelque chose en plus dans vos études qui est vraiment super cool L'avant-dernière appli of course je vous en ai parlé plein de fois dans mes précédentes vidéos c'est l'appli Sleep Cycle en gros c'est une appli qui t'enregistre durant ton sommeil et qui te permet de savoir combien d'heures t'as dormi et de te réveiller surtout au meilleur moment de ton cycle pour que quand tu te réveilles ce soit un réveil simple et pas un réveil où t'es un peu dans les vapes et tout je trouve l'appli vraiment hyper bien faite je vous mettrai le lien en barre d'info et franchement si vous l'utilisez au fur et à mesure des jours et des semaines vous allez vraiment voir la diff depuis que j'en ai parlé vous êtes grave à l'avoir utilisé à m'avoir dit mais franchement c'est la vie cette appli et tout donc n'hésitez pas à les checker parce que je trouve que quand on est étudiant c'est hyper important d'avoir un bon sommeil parce que entre les soirées puis ensuite les cours etc on a des horaires pas très stables et là je pense que c'est vraiment une appli qui peut vraiment vous aider à avoir un sommeil beaucoup plus réparateur et à vous sentir beaucoup plus énergique au quotidien donc voilà et la dernière appli de cette vidéo c'est vraiment mon appli favorite de cette année qui m'a vraiment grave aidée surtout pour les cours en distanciel c'est l'appli Google Agenda connecté à votre compte gmail sur votre ordi et sur votre tel et moi ce que je faisais c'est que je notais tous mes cours tous mes rendez-vous par couleur etc sur mon agenda et j'avais jamais eu en fait un agenda en ligne et quand t'as des cours en visio que t'as des rendez-vous tout ça que tu peux vraiment t'y perdre facilement pas retrouver les salles nanana bah je trouve que d'avoir tout centré sur ton Google Agenda que tu peux retrouver rapidement sur ton tel c'est vraiment genre trop trop pratique du coup je vous conseille au taquet de l'utiliser ça vous permet aussi de vous créer votre petit emploi du temps et comme je vous avais montré dans l'appli Notion qui est d'ailleurs une big découverte pour moi aussi j'ai du coup linké ajouté le lien de mon Google Agenda dans l'appli Notion ce qui me permet d'avoir tout centralisé vous avez montré ça dans ma vidéo Notion je vous la mettrai en barre d'infos et c'est vraiment trop trop pratique pour rester bien organisé pour ne rien oublier pour voir un peu les plages de trous que tu vas avoir dans ta journée et tout enfin moi je sais que ça a vraiment été un soulagement pour moi cette année parce que dès qu'on me demandait Léna est-ce que t'es dispo de telle heure à telle heure j'avais juste allé sur mon tel regardé mon Google Agenda et hop je voyais de suite si j'avais une dispo ou pas au lieu d'aller checker dans mon agenda version papier etc c'était vraiment beaucoup beaucoup plus pratique du coup si vous n'avez pas encore de Google Agenda pour la fac pour l'école etc je trouve ça vraiment trop trop pratique je vous conseille à fond voilà les gars on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura fait découvrir plein d'appli qui vous seront surtout utiles j'adore faire des vidéos utiles et donc j'espère que certaines applis seront de belles découvertes pour que vous peut-être que vous en connaissez déjà ou pas dites moi ça en commentaire dites moi s'il y a d'autres applis que vous jugez vraiment cool quand on est étudiant dites le en commentaire je pense que ça va être super cool de se partager un peu tous ces bons plans encore une fois je vous mets le lien du concours de la semaine en commentaire et en description si vous l'avez participé mon insta c'est l'inadorable-8 et je vous informe que samedi 17h va y avoir un big concours ça va être la folie j'ai très très hâte merci d'être là merci de me suivre avec ma voix cassée je vous fais plein de bisous je vous aime si vous vous demandez d'où vient mon eau ça vient d'une friperie à Paris je vous ai montré dans mon vlog à Paris c'est la friperie Kilo Shop et je retrouve trop mimes un peu de couleur ça fait du bien je m'habille tout le temps en blanc beige blanc beige je vous dis à samedi 17h pour une nouvelle vidéo bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti